Alors, on va se retrouver face à une infraction juridique. Vous vous souvenez qu'il n'y a pas longtemps, on avait un encadrement de la diffusion de l'image de policier et de l'arrisonnement des signes législatives qui a été mis en place pour éviter qu'on puisse se mettre dans les médias et un peu partout et utiliser l'image de la police de manière nuisible. Donc, dans le souci d'assurer le secret de l'enquête, de l'instruction, etc., il y a un droit à l'image qui n'est pas autorisé. Cette fois-ci, c'est une infraction au code pénal à tir 416 du code pénal qui dit qu'on n'a pas le droit d'utiliser l'image des policiers comme on l'entend. Comme on l'entend. D'accord. L'application avec l'intervention de la décision juridique définitive, les commentaires tendant à exercer des pressions en vue d'influencer des déclarations de thémas ou décisions. Bref, on n'a pas le droit d'utiliser l'image de la police comme on veut. C'est au code pénal. Ok. Il y a des dispositions au code pénal. Article 226.1. L'usage de l'image de la police et puis l'imprisonnement et les 45 millions redemandent le fait au moyen d'un procédé quelconque volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui. Bien. Article 226.8. L'image de la personne sans compense, il n'apparaît pas à l'évidence qu'il s'agit d'un montage ou ce n'est pas expressément fait mention. Article 226.8. Donc l'image, ici, d'une personne non publique à son insu est un usage en frayant le code pénal. On a longtemps débattu sur l'encadrement de l'usage de l'image de la police et on l'a dit, par exemple, on n'a pas le droit de filmer des policiers quand on veut. La diffusion d'images de policiers ça a longtemps été un débat pendant des manifestations, d'ailleurs. Une grande manifestation des gilets jaunes et autre manifestation pendant la loi sur la réforme de la retraite. C'est valable aussi pour l'armée française. Fonctionnaire est en exercice de ses fonctions pour l'intérêt de sa fonction. C'est vrai ? M. Bardella ne le sait pas et en fera la loi. En 2024, pour les élections européennes, le patron de la gendarmerie nationale juge inadmissible une affiche URN « Je suis en arme, je vote Bardella » qui utilise l'image ici d'un policier et de la police, surtout. Sans l'autorisation de la police. La police étant une personne morale, le gendarme n'a pas le droit d'utiliser l'image de la police. La police est une personne morale en France. La police est une personne morale qui a des avocats. Le policier qui porte l'uniforme de la police, il n'est pas le policier, il est la police. C'est pareil pour le gendarme. La leçon sera donc la suivante. Les affiches sont à retirer sans délai et la condamnation pénale pour le Rassemblement National. L'image de la police, elle n'appartient qu'à la police. Il y a un syndicat qui s'appelle Police qui est le seul autorisé à juger de ce que l'image de la police a le droit de faire. C'est le seul syndicat qui est autorisé à utiliser l'image de la police. Il y a des avocats et des représentants de personnes morales dont la personne morale qui représente ici la police c'est le ministre de l'Intérieur, le préfet de police et le procureur de la République qui sont seuls autorisés à déterminer ce que l'image de la police a le droit d'être quelle que soit la publication. La police est une personne morale. Donc sans le consentement de la personne morale il y a usage de l'image de la police sans son consentement. Et tant que vous n'aurez pas une autorisation du ministère de l'Intérieur vous êtes à la fraction au code punable. C'est condamnable à de la prison et à l'éligibilité. Donc une personne morale pour avoir le droit d'exister elle est déclarée auprès d'une assemblée par exemple l'Assemblée nationale ici ce qui est de la police c'est normal et il y a quatre signataires pour cette personne morale comme c'est le cas partout des signataires permanents comme le préfet de Paris préfet de chaque département et région ensuite il va y avoir le ministre de l'Intérieur qui est deuxième signataire les procureurs de la République qui sont signataires aussi et enfin de mémoire le juge aux exécutions et aux applications des peines qui est le quatrième signataire pour la police. il n'y a que ces quatre personnes qui sont autorisées à utiliser l'image de la police à des fins de publication publique. M. Bardella ne fait pas partie de ces personnes M. Bardella est à l'infraction au code pénal qui est passible de prison et d'amende avec son parti politique et d'inéligibilité définitive. Alors on va se retrouver face à une infraction juridique vous vous souvenez qu'il n'y a pas longtemps on avait un encadrement de la diffusion de l'image de policiers et de l'article qui a été mis en place pour éviter qu'on puisse se mettre dans les médias et un peu partout et utiliser l'image de la police de manière nuisible. Donc il y a dans le souci d'assurer le secret de l'enquête de l'instruction, etc. il y a un droit à l'image qui n'est pas autorisé cette fois-ci c'est une infraction au code pénal à tir 434 16 du code pénal qui dit qu'on n'a pas le droit d'utiliser l'image des policiers comme bon on l'entend comme on l'entend d'accord l'application avec l'intervention de la décision juridique définitive de commentaire tendant à exercer des pressions en vue d'influencer des déclarations de thémas ou décisions bref on n'a pas le droit d'utiliser l'image de la police comme on veut c'est au code pénal ok il y a des dispositions au code pénal article 226-1 l'usage de l'image de la police et puis l'imprisonnement et les 45 000 euros demandent le fait au moyen d'un procédé quelconque volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui bien article 226-8 l'image d'une personne sans contenance il n'apparaît pas à l'évidence qu'il s'agit d'un montage où ce n'est pas expressément fait mention article 226-8 donc l'image ici d'une personne non publique à son insu est un usage enfrayant le code pénal on a longtemps débattu sur l'encadrement de l'usage de l'image de la police et on l'a dit on n'a pas le droit de cumuler des policiers quand on veut la défi de la diffusion d'images de policiers ça a longtemps été un débat pendant les manifestations d'ailleurs dans le manifestation des gilets jaunes et autres manifestations pendant la loi sur la réforme de la retraite c'est valable aussi pour l'armée française fonctionnaire et étant en exercice de ses fonctions pour l'intérêt de sa fonction c'est vrai monsieur Bardella ne le sait pas et en fera la loi en 2024 pour les élections européennes le patron de la gendarmerie nationale juge inadmissible une affiche urn je suis en arme je vote Bardella qui utilise l'image ici d'un policier et de la police surtout sans l'autorisation de la police la police étant une personne morale le gendarme n'a pas le droit d'utiliser l'image de la police la police est une personne morale en France la police est une personne morale qui a des avocats le policier qui porte l'uniforme de la police il n'est pas le policier il est la police c'est pareil pour le gendarme la leçon sera donc la suivante les affiches sont à retirer sans délai et la condamnation pénale pour le rassemblement national l'image de la police elle n'appartient qu'à la police il y a un syndicat qui s'appelle police qui est le seul autorisé à juger de ce que l'image de la police a le droit de faire c'est le seul syndicat qui est autorisé à utiliser l'image de la police il y a des avocats et des représentants de personnes morales dont la personne morale qui représente ici la police c'est le ministre de l'intérieur le préfet de police et le procureur de la république qui sont seuls autorisés à déterminer ce que l'image de la police a le droit d'être quelle que soit la publication la police est une personne morale donc sans le consentement de la personne morale il y a usage de l'image de la police sans son consentement et tant que vous n'aurez pas une autorisation du ministère de l'intérieur vous êtes à la fraction au code pénal c'est condamnable à de la prison et à l'éligibilité de la prison et à l'éligibilité C'est parti !